pour instaurer un droit à l'enfant. Or, c'est exactement ce qui va arriver si on étend le mariage à tout le monde. Vous répondez sur ce point, puis ensuite on marque une pause. Je voudrais quand même parler du droit à l'enfant, parce que c'est une arme que vous brandissez comme cela. Mais soit le droit à l'enfant existe, et il est déjà inscrit dans notre société indépendamment de la question de l'homosexualité. Le fait de pouvoir adopter un enfant et de gommer la filiation biologique de l'enfant adopté, on pourrait l'assimiler à du droit à l'enfant. Le fait d'ouvrir la procréation médicalement assistée à un couple hétérosexuel infertile, on pourrait parler du droit à l'enfant. Que je sache, je ne vous ai pas entendu au moment où le droit d'ouverture à la PMA pour les couples hétérosexuels a été ouvert, et rendu légal, vous ayez beaucoup protesté. Je ne vois pas pourquoi brusquement, parce que là nous discutons de l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples homosexuels, vous brusquement vous dites, ah mais il y aurait un droit à l'enfant qui serait en quelque sorte instauré, alors que s'il y a un droit à l'enfant, moi je préférerais parler de désir de l'enfant, mais s'il y a un droit à l'enfant, il existe déjà et il est pratiqué déjà par les couples hétérosexuels. Alors vous pouvez peut-être me dire que vous êtes contre cela, auquel cas vous serez cohérent, mais on est bien d'accord que ça n'a rien à voir entre l'homosexualité et l'hétérosexualité. Une réponse rapide. Aujourd'hui il n'y a pas d'aucun sens d'un droit à l'enfant, on ne peut utiliser la PMA que dans un cadre médicalisé. Non, on va passer du médical au social, voilà. Parce qu'un couple hétérosexuel peut avoir un problème médical en termes de fertilité, en revanche un couple hétérosexuel, un couple homosexuel, lui, par nature, il est stérile. Donc on va passer du médical au social. On va donc bouleverser notre rapport. Donc il y a un bon droit à l'enfant et un mauvais droit à l'enfant. Mais ce n'est pas un droit à l'enfant aujourd'hui. D'accord. Là vous allez fonder effectivement... Je me trouve un peu incohérent. Vous n'allez... Non, pas du tout. Vous allez fonder aujourd'hui la volonté d'avoir des enfants uniquement sur le désir, uniquement sur le plaisir. Moi j'ai entendu certains partisans de l'autre projet. Le désir il existe chez les couples hétérosexuels. Oui mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Et on pourrait très bien dire, voilà, vous êtes infertile, vous êtes infertile. Or on sait que toute société, quelle qu'elle soit, a toujours trouvé des stratégies de contournement. Et là, indépendamment, indépendamment de l'homosexualité. Madame le ministre, elle ne s'est pas inventé l'infertilité généralisée. Voilà, elle n'a pas créé des situations dans lesquelles l'infertilité était une donnée de la nature. Très bien. Alors, merci à tous les deux. On va marquer une pause.